Bonjour et bienvenue sur Letteprof.fr Donc aujourd'hui nous allons voir comment gérer nos marque-pages sur Mozilla Firefox. Donc tout d'abord nous allons voir comment les sauvegarder pour ensuite pouvoir les restaurer. Donc j'utilise la dernière version de Mozilla Firefox, donc je suis en anglais, mais en français, ça ne devrait pas poser de soucis particuliers, c'est exactement la même chose, seul le texte change. Donc je vais ici, je clique ici, marque-pages, donc voici tous mes marque-pages, et je vais aller ici. Donc en français, ça doit être l'équivalent de voir tous les marque-pages. Voilà. Donc je clique ici, et j'accède à cette petite fenêtre. Je vais aller ici, cliquer sur ce bouton qui correspond aux imports et aux sauvegardes des marque-pages. Donc je vais cliquer. Et moi je vais choisir Backup. Donc en français ça doit être l'équivalent de sauvegarde. Donc je clique. Et ensuite, il nous suffit de choisir notre dossier, notre répertoire de sauvegarde. Donc là en l'occurrence, document, donc c'est bon. Donc vous ne touchez à rien, il vous suffit juste d'enregistrer. Voilà. Donc, ce fichier en l'occurrence, vous pouvez le mettre à l'abri sur une clé USB et le garder à part. Car si un jour ça vous arrive de désinstaller Mozilla ou que votre PC a un problème, et qu'ensuite vous réinstallez, vous n'aurez plus justement vos marque-pages. Et si vous désirez retrouver vos marque-pages, il vous suffit tout simplement de restaurer le fichier que l'on a sauvegardé de manière assez simple. Donc on refait exactement la même chose. Donc on va dans marque-pages. On va toujours ici, mais au lieu de choisir Backup, on va choisir Restore. Voilà. Donc là, bon, moi j'ai différentes dates. Mais si vous réinstallez tout depuis le début, vous n'aurez rien. Et vous allez ici, donc, choisir un fichier. Vous cliquez. Et on va aller chercher notre document. Voilà. Donc on l'ouvre. Voilà. Donc il nous prévient qu'il va remplacer tous les marque-pages, en l'occurrence parce que moi, j'aime déjà. Mais ce sont exactement les mêmes. Voilà. C'est simplement pour l'exemple. Donc ça, c'est très utile si vous connaissez un souci et que vous êtes contraint de tout réinstaller. Et au lieu d'aller chercher tous vos marque-pages, si vous en avez beaucoup, des choses que vous avez jugées intéressantes, vous faites ça, vous gardez le fichier, vous le mettez de côté et vous le restaurez par la suite. Voilà. Donc j'espère que ça vous sera utile et je vous dis une prochaine fois sur netprof.fr. Au revoir.